Bonjour, vous êtes sur Radio Grésil-Vaudan, cette émission est enregistrée à la Vina, parce que la radio est toujours fermée à la Vina de Grenoble. François-Marie Perrier pour l'émission Vesica Piscis, et aujourd'hui je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est Romain Texiera. Bonjour François-Marie. Ça va ? Bien et toi, ça va ? Ça va, ça va. Alors, on va parler de poésie aujourd'hui, et je voulais commencer avec cette fameuse chanson de Jean Ferrat. Le poète a toujours raison Qui voit plus haut que l'horizon Et le futur est son royaume Face à notre génération Je déclare avec Aragon La femme est l'avenir de l'homme C'était pour donner un petit peu le ton par rapport au temps qu'on vit Et après, on embraye avec ce poème de Victor Hugo, La fonction du poète, on va s'y essayer à deux Allons-y Vas-y, je te laisse commencer Alors, la fonction du poète Dieu le veut dans les temps contraires Chacun travaille et chacun sert Malheur à qui dit à ses frères Je retourne dans le désert Malheur à qui prend ses sandales Quand les haines et les scandales Tourmente le peuple agité Honte aux penseurs qui se mutilent Et s'en va chanteur inutile Par la porte de la cité Le poète en des jours impie Vient préparer des jours meilleurs Il est l'homme des utopies Les pieds ici, les yeux ailleurs C'est lui qui sur toutes les têtes En tout temps, pareil au prophète Dans sa main où tout peut tenir Doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue Comme une torche qu'il secoue Faire flamboyer l'avenir Il voit quand les peuples végètent Ses rêves toujours pleins d'amour Sont fait des ombres que lui jettent Les choses qui seront un jour On le raille, qu'importe, il pense Plus d'une âme inscrit en silence Ce que la foule n'entend pas Il plaint ses contempteurs frivoles Et main faussage à ses paroles Rit tout haut et songe tout bas Peuple, écoutez le poète Écoutez le rêveur sacré Dans votre nuit sans lui complète Lui seul a le front éclairé Des temps futurs perçant les ombres Lui seul distingue dans leur flanc sombre Le germe qui n'est pas éclos Homme, il est doux comme une femme Dieu par la voix basse à son âme Comme aux forêts et aux flots C'est lui qui malgré les épines L'envie et la dérision Marche courbée dans vos ruines Ramassant la tradition De la tradition féconde Sors tout ce qui couvre le monde Tout ce que le ciel peut bénir Toute idée humaine ou divine Qui prend le passé pour racine A pour feuillage l'avenir Il rayonne, il jette sa flamme Sur l'éternelle vérité Il la fait resplendir pour l'âme D'une merveilleuse clarté Il inonde de sa lumière Ville et déserts Louvre et Chaumière Et les plaines et les hauteurs A tous d'en haut Il la dévoile Car la poésie est l'étoile Qui mène à Dieu Rois et Pasteur Voilà Victor Hugo Dans les rayons et les ombres Absolument magnifique Voilà avec le symbole De l'étoile Moi qui me fais toujours penser A la France Qui est tout à fait au bout De l'Asie Et de l'Europe Et qui mène les peuples Vers la liberté Et qui doit faire la synthèse De toutes ces particules Comme une étoile Comme un soleil Qui fait la fusion De toutes ces particules Qui veulent partir Qui veulent exploser Mais il les ramène Elle les ramène C'est à l'intérieur de son cœur Oui la France Centrifuge Centrifuge Voilà c'est ça Et la France doit arriver A faire la synthèse Comme ça Entre les différents peuples Qui l'habitent Du coup je ne me rappelais pas Que ça s'est terminé comme ça Alors oui On va parler de poésie Toi tu as un parcours On le rappelle Dans la linguistique romain Oui tout à fait J'ai étudié Les sciences du langage A Besançon A ville de Victor Hugo En plus Voilà Et voilà Moi je suis passionné Depuis ça Depuis un peu Depuis jeune Mais c'est vraiment A Besançon Je pense que Je côtoyais un peu plus Profondément La poésie Et puis voilà Tout ce qui a rapport Au langage en général Oui Parce que Bon science du langage Ça c'est la façon Dont l'université Transforme tout en science Mais il y a aussi l'âme Ce qu'on ressent Et des choses Qui ne s'expliquent pas Directement Alors pour commencer Étymologiquement La poésie en grec C'est poésie Ça veut dire création C'est dire qu'avec la poésie On est au coeur A la fois de la création Littérée et artistique Par la parole Mais aussi de la création En tant qu'univers En tant que monde Donc on va être vraiment Entre ces deux Ces deux mondes Intérieur et extérieur À travers À travers L'émission d'aujourd'hui Alors Quand je t'ai demandé Qu'est-ce que Qu'est-ce que pour toi C'est la poésie Qu'est-ce que tu as envie de dire Tu m'as parlé De la forge De la poésie Tu peux expliquer ça Un petit peu Oui alors en fait C'est comme si Les poètes En fait Forgeaient les archétypes Parce qu'en fait Ils vont laisser Une trace Dans l'histoire En fait Qu'ils soient Conscientes ou pas En fait Toutes les expressions Qu'ils ont produites Elles vont se retrouver Et puis se disséminer Un petit peu Dans le monde C'est bien que ça va Construire des représentations En fait Et étant donné Qu'il y a une réflexivité Entre les représentations Et le monde On voit que ça agit Directement Sur les hommes Et entièrement Donc c'est à la fois Un créateur Et un transmetteur Voilà c'est ça D'accord Moi l'expression Forge Tu vois Ça me fait penser aussi A la forge C'est un feu Où les choses Se fondent Comme le verbe Fusionner Et se fondent Comme le verbe Fonder Donc c'est vraiment Cette idée Que dans l'espace poétique C'est un moment Où on accueille les choses Où on leur redonne forme La pensée Les mots Où il est possible De recréer le monde En quelque sorte Donc c'est C'est assez puissant Ouais C'est comme si ça a échappé Autant en fait Quelque part Oui Parce que Comme si on était dans une dimension Différente Une dimension du sens Et c'est pour ça Que ça a trait à l'hermétisme Aussi je pense Alors c'est C'est intéressant Parce que tu dis Dimension du sens Et même temps Il y a comme un espace De liberté totale C'est-à-dire que De se creuser de la poésie Pour reprendre la métaphore De la forge Ça peut sortir Dans de nombreux sens Mais Qu'est-ce qu'il y a une Une reliance universelle Des choses Une reliance universelle Des choses Qui est Qu'on expérimente C'est un domaine Vraiment du ressenti Alors Je vois que tu voulais Partir directement Sur l'hermétisme Non Vas-y Vas-y On fait les choses Naturellement Tout à l'heure Tu as parlé De fondre Fonder D'abord ce qu'on peut dire C'est que fondé L'étymologie Par exemple Ce serait Hermès Ça signifierait Fondement Hermès D'accord Ok Au niveau des concepts Donc Déjà Si on est dans une optique Où les poètes Fondent leur représentation Forcément On est déjà Dans une démarche hermétique Parce que Ça va s'inscrire Dans le temps Et puis Pour le bien commun En général D'accord Alors L'hermétisme C'est le fait De décrypter Le monde Dans lequel on vit De voir Que le symbol Est partout Que les mots Reflètent les choses Que le chiffre Aussi est partout Et alors C'est vrai que Voilà Alors c'est C'est très lié À la À la poésie Parce que la poésie Comme disait Baudelaire La nature est un temple De vivants Avec de vivants Piliers L'homme y passe À travers Des forêts de symboles Qu'il observe Avec des regards familiers Donc il y a Vraiment cette idée là Que le poète Est quelqu'un Qui décrypte Exactement Qui décrypte Qui dévoile Oui oui Ça c'est quelque chose De fondamental Mais en même temps Son langage Peut-être souvent Hermétique Voilà Parce qu'il y a Deux exceptions Hermétiques en effet Il y a le fait En fait que ce soit Fermé en fait Tout simplement Et après On va devoir avoir La clé Pour pouvoir retrouver Le sens derrière Mais souvent Elle est donnée En même temps Mais c'est vrai C'est quand même Une contradiction Parce qu'on peut penser Que c'est ouvert à tous Pour le bien commun Et en même temps On voit qu'il y a quand même On tire quand même La couette de son côté Un petit peu Pour protéger sans doute Et ça Ça va passer par Par le symbole Et l'analogie C'est pour ça Que c'est pas forcément Facile à comprendre Par des mots À double sens Du coup Voilà C'est pas forcément Quelque chose D'extrêmement facile Peut-être pour Expliquer comment Le poète se tient À la rencontre Des mondes C'est aussi le symbole Du Vésica Piscis De la mandorle Tu veux pas nous lire Ce magnifique poème Alors non C'est pas celui-là C'est celui de Théophile Gautier Sur le pain des Landes Oui bien sûr Parce qu'en plus C'est le symbole De l'arbre Qui plonge À l'intérieur de la terre Et qui s'élève Vers le ciel Absolument Je vais le lire en entier Vas-y oui Alors Théophile Gautier Donc 1811-1872 Le pain des Landes On ne voit En passant par les Landes Désertes Vraies sahara français Poudrées de sable blanc Surgire de l'herbe sèche Et des flaques d'eau verte D'autres arbres Que le pain Avec sa plaie au flanc Car pour lui dérober Ses larmes de résine L'homme avare bourreau De la création Qui ne vit qu'au déban De ceux qui l'assassinent Dans son tronc douloureux Ouvre un large sillon Sans regretter son sang Qui coule goutte à goutte Le pain verse son baume Et sa sève qui bout Et se tient toujours droit Sur le bord de la route Comme un soldat blessé Qui veut mourir debout Le poète est ainsi Dans les Landes du monde Lorsqu'il est sans blessure Il garde son trésor Il faut qu'il ait au cœur Une entaille profonde Pour épancher ses vers Divine larmes d'or Ça m'en met les frissons Tellement ça va au cœur des choses Je trouve C'est vrai Vraiment ce qui est formidable Et qui relie un hermétisme C'est de jouer sur la trame du sens Là il y a l'analogie Qui parcourt tout le texte On fait référence au lande Au pain Donc le pain des Landes Evidemment La sève qui s'écoule Vraiment Voilà On exploite en fait Les images et les symboles Pour inciter en fait Au final Pour agir en fait Et pour Voilà Et puis pour En fait Il montre Théophile Gautier Que Eh bien ce qui est en haut Et comme ce qui est en bas Ça c'est un des principes De l'hermétisme Le microcosme Et le macrocosme Et que En méditant sur la nature Sur un arbre On peut voir l'homme On peut voir beaucoup plus grand L'arbre de toute façon C'est ce qui soutient Le ciel et la terre Et l'arbre On l'a à l'intérieur De notre corps À travers Nos troncs Nos bronches Qui sont des branches À l'intérieur de notre tronc Et on respire Et on transforme ça Voilà Comme nos poumons Qui ressemblent aussi À deux colombes Penchées au-dessus De la coupe du cœur Comme tu as remarqué Sur les paquets de cigarettes Et le poète C'est celui Donc Ben oui Qui va décrypter C'est à dire Qui va révéler Ce qui est caché C'est très intéressant Parce que l'image De l'arbre Justement Quand tu fais l'analogie Avec les bronches En plus On voit qu'il y a Une inversion Parce que l'arbre Il a des feuilles vertes Il se déploie Il va transformer Le CO2 en oxygène Alors qu'à l'inverse On a les bronches Qui sont rouges Enfin le sang Qui est rouge Et qu'il fait l'inverse Il va transformer l'oxygène Bien sûr Et ensuite Le poète discerne ça Et oui Et c'est le miroir Une fois semblable Et inversé Mais en étant complémentaire Et la crypte C'est aussi là Où on ensevelit les corps Souvent Quand on dit Que le poète décrypte C'est à dire Qu'en réemployant les mots En regardant à nouveau Le réel Bien il va exhumer Il va ressusciter Il va comme disait Malarmé Donner un sens plus pur Au mot de la tribu Dans le tombeau d'Edgarpo Justement Le tombeau d'Edgarpo Et puis Baudelaire Dit lui-même Qu'il veut bâtir De grands sarcophages Sur d'autres rivages Comme si justement A travers le temps La poésie Il permettait De communiquer Avec des personnes Voilà ce qui rejoint aussi Isis et Osiris Le sarcophage Dans le delta du Nil Parce que les deltas Ont toujours été Des endroits poétiques A l'endroit où se mélangent Le fleuve et la mer Comme la parole Qui rejoint l'universel Et on rejoint Comme Marie-Badeléenne Arrivé en Camargue Dans le delta du Nil Voilà Tout est langage Tout est relié Par le fil de la poésie C'est ce que disaient Les druides Ils disaient qu'en fait On réveille L'Aouen Ça s'écrit A-W En Justement Les druides N'écrivaient pas Le savoir Pour pas qu'on puisse Le voler Pour pas le figer Non plus On réveille L'inspiration poétique Et l'illumination Par l'ascèse L'étude Et la relation Aux éléments naturels Voilà Dans la contemplation Dans l'étude Et en acceptant Les preuves C'est comme ça Qu'on va Réveiller Ce fleuve Enseveli A l'intérieur de nous C'est très intéressant Du point de vue des éléments Parce qu'on a Gaston Bachelard Qui parle de l'imagination poétique Avec la psychanalyse du feu Toutes ces choses là Et c'est une démarche politique aussi Au final Oui Bachelard Effectivement Tu peux nous en dire plus Sur ce personnage Qui est un peu Comme une sorte De Léonard de Vinci Avec sa grande barbe Je le connais pas non plus Très très précisément Mais en tout cas Je sais que C'est un philosophe De grande qualité Et puis Qui était justement Très proche De l'hermétisme Dans sa démarche Justement Oui Il a fait l'imitation Sur les chandelles Sur les éléments C'est ça Sur le feu Sur l'eau Et donc Il suivait Il suivait La métaphore Et peu à peu Il se laissait inscrire Par les éléments Le monde imaginal Il l'appelait Voilà Le monde imaginal C'était Henri Corbin Aussi Qui a Qui a utilisé Ce terme Un très beau terme Pour Qui rejoint les archétypes Parce que Archétypos Ça veut dire Les anciennes images En grec Oui C'est vrai Donc Comme les Comme les prisonniers De la caverne De Platon Et bien Le philosophe Et le poète Va voir la lumière Et ensuite Il va nous Il va nous faire sortir De la caverne Où on est enchaîné Face aux ombres Pour nous montrer Les vraies images Les idées pures La vérité Et bien aussi C'est décrypté Il nous fait sortir De cette mort De la caverne Absolument Dépasser l'apparente Contradiction Des choses Oui Ce que le discours rationnel Entre guillemets Ne permet pas forcément Parce que de base Rationnel Ça signifie déjà séparé En fait Ça rationne Un ratio C'est déjà Un rapport Entre deux choses séparées Comment on peut Réconcilier les contraires C'est vrai Par contre Avec la poésie En effet C'est plus unitaire Avec sa recherche Le message Sur le sens Comment en plus Je veux dire Qu'on n'a pas du tout Dans la même Petite courte Oui Non c'est important Parce que justement La fonction sacrée De la poésie C'est de C'est de relier C'est de relier Les choses Et là On a le sens Étymologique Du mot Religion Qui est De relier L'être A son âme A l'autre Et puis au tout Et puis au métaphysique Il y a une autre Étymologique Qui dit que ça serait Relire Mais ça touche aussi Du coup à la poésie Parce que le poète C'est quelqu'un Qui va relire les mots Qui va les Qui va les réinterpréter Qui va les relier Entre eux À travers l'analogie Et qui va Qui va nous proposer Ensuite une relecture Du monde Et donc Voilà De voir les choses Comme pour la première fois Et de nous Comme disait Paul Valéry Dans le Le cimetière marin Courons à l'onde Il parlait Il parlait De la mer Courons en l'onde En ressortir vivant Voilà Et on se plonge Dans le On se plonge Dans la mer Ah bon Je multiplie un peu Les citations Mais c'est tellement beau C'est ce que disait Rimbaud aussi Et alors Je me suis baigné Dans le poème De la mer Infusé d'astres Et lactécent Tu vois Cet océan belé C'est d'une beauté C'est la voie lactée Ça peut faire référence A la mythologie Après C'est exactement ça C'est la voie lactée C'est la voie lactée Qui descend Qui descend Parmi nous D'ailleurs Tu vois Je vais te lire Le poème Le poème De mystique Russ Qui parle De la voie lactée Regarde Le poète russe Alexei Komyakov Je n'ai pas marqué Les dates La voie immense Lactée Alliance contractée Entre la lumière Et Dieu Par une nuit calme Sonde les éblouissant Les écrits Rapportant à tout le monde Les secrets de Jésus-Christ Et sous leur succincte forme Tu verras par leur verset Une voix occulte Énorme Dans ton cœur Se déverser Des étoiles De pensée Englobant des univers Sous leur forme condensée Resplendissante à travers On a un style Un chine Ah oui C'est un mystique Tu sais Les orthodoxes Ils ont une symbologie Très très forte À travers Entre autres Les icônes Qui sont héritées De la culture grecque Puisque l'orthodoxie Elle est née Dans le monde Dans le monde Hélénisé Dans les premiers siècles Après Jésus-Christ Dans le prochain Qui était hélénisé Bien On continue Par quoi Peut-être T'en cogner La voie lactée Le fleuve On pourrait parler De la parole Du flot de la parole Absolument Elle entretient Énormément d'analogies Avec l'eau Je ne sais pas Par contre On pourrait commencer Peut-être Maïa Maïa La déesse Maïa Ah oui En arabe Oui Puis Maïim En hébreu Qui signifie eau Mais ça peut être Relié à la figure d'Hermès Puisque c'est la mère d'Hermès Qui s'appelle Maïa D'accord Donc il est né des eaux Sorti des eaux Comme Moïse Comme tous ceux qui ont Romulus Ceremus Les grands eaux Menés des eaux C'est ça D'accord Le logos On est fortement relié A la notion d'eau Dans quel sens Le logos est relié A la notion d'eau Étant donné Étant donné qu'on peut concevoir Le verbe Comme étant quelque chose Qui peut prendre Toutes les formes En fait Et puis qui structure Aussi La création C'est un petit peu La même chose Avec l'eau Je ne sais pas Tu veux le développer Peut-être ? Non non Vas-y Après j'ai des choses à dire Mais je te laisse poursuivre Pour l'instant Par rapport au fait Je ne sais pas Je ne saurais pas trop Dans quelle intéresse On est Peut-être que Alors déjà Pour rester d'abord Dans les mythes anciens Puis après on va aller Vers la modernité On fera des allers-retours Parce qu'on a eu une période Où on peut faire ça Aujourd'hui Déjà tu sais que La déesse indienne de la poésie C'est Sarasvati Qui désigne Celle qui coule Étymologiquement C'est celle qui coule C'est une déesse fleuve Qui a disparu Sous les sables du Rajasthan Qu'il faut retrouver A l'instar De l'inspiration poétique Et celle qui a créé Le monde par la parole C'est l'épouse de Brahma Donc Brahma-Sarasvati Le couple primordial Qui rejoint Abraham et Sarah A peu près A la même époque En Mésopotamie Entre les fleuves D'ailleurs Entre les fleuves Exactement Donc ça c'est une première chose Mais après Aujourd'hui On a observé Et ça les poètes On l'ont toujours dit D'ailleurs parmi les plus célèbres Poèmes De l'humanité On a le lac De la Martine Autant Suspente Quand on vole On a les fleuves En Italie De Ungaretti On a On a Chez Dante Donne et cavette Intellecto d'amore Les femmes Qui avaient l'intelligence De l'amour Il a fait ça En passant A côté d'un fleuve Il y a le cimetière marin De Paul Verri C'est-à-dire que l'eau Amène l'inspiration Parce qu'elle a La connaissance du cycle Exactement Ce qui forme l'eau D'ailleurs Qui forme l'eau Et qui se prononce l'eau Voilà c'est ça Vraiment c'est ça On est dans la langue Des oiseaux Voilà Et puis après Il y a les deux benvenistes Qui sont liés à ça Alors là je te laisse la parole Alors on a Ouais en effet On a deux personnes Qui portent le même patronyme Donc c'est Émile Benveniste Un linguiste Que j'avais un peu étudié Évidemment À l'université Oui Et ce qui est formidable C'est qu'on a Jacques Benveniste Qui lui a travaillé Sur la mémoire de l'eau Et sur l'hyperdilution L'ultradilution Je ne sais plus exactement le terme Mais en fait Dans une optique thérapeutique Et donc c'est fou Parce qu'on a Le langage d'une part Et de l'autre De l'autre L'eau Voilà Donc l'enjeu Quand même Donc benveniste En plus ça veut dire Bienvenue Bienvenue Il y a comme une bénédiction On pourrait dire À l'intérieur Donc l'eau Aujourd'hui C'est établi Ça a été vu en homéopathie Que ça porte l'information Et ça porte l'information Voilà Donc ça c'est très important Et du coup Cette eau Qui accomplit le flot Le Pardon Le cycle À travers ces différents flux La source La cascade Le torrent Le fleuve L'océan Le nuage La pluie Et puis à nouveau Le monde souterrain Le monde terrestre Et le monde céleste Il y en a vraiment Il y en a vraiment Ces choses-là À l'intérieur Et puis c'est une courbe Ininterrompue Donc ça peut faire référence Justement à l'indifférenciation Des choses Enfin Pas l'indifférenciation Dans le côté uniforme Mais surtout dans le côté unitaire Voilà Toutes les anciennes traditions On parlait de ces trois mondes Et en même temps On parlait de l'unus mundus Du fait que tout est relié Qui a une harmonie Une équipe Tout à l'heure On écoutait Aurélien Barraud Qui parlait du cosmos Et du mundus Qui ont cette même idée De quelque chose Qui est harmonieux Qui est délimité Cosmos Ça veut dire parure Quelque chose Qui est bien mis Et mundus Je crois Quelque chose Qui a été taillé Un peu comme un arbre Du coup Comme un arbre Qui se déploie Mais pour en terminer Avec le cycle Tu sais que le saumon Qui est l'animal Sacré des celtes Justement Il part Il part de la source Il va à l'océan Et puis il remonte Et c'est lui Qui apporte L'inspiration poétique Chez les celtes On dit que celui Qui le mange Il y a l'histoire Du saumon de Fine Quand il mange le saumon Il arrive à l'omniscience Après il suffit Qu'il mette son doigt Sur sa bouche Parce qu'il a touché le saumon Il s'est brûlé Et il a l'inspiration directement C'est intéressant Voilà Parce que c'est celui Qui a épousé Les cycles De la vie Donc ça C'est fou Parce qu'en plus En langue des oiseaux Saumon On peut en anglais Par exemple Il y a salmone Ça se dit salmone Et on peut entendre Le sel de la lune Salmone Ou saumon C'est pareil En français La saumure Et l'homme Ça peut désigner le soleil En égyptien Oui Donc On se tourne un peu autour L'eau L'eau et le feu La source et l'océan La réunion des contraires C'est ça Et du coup Ben voilà Cette parole Effectivement Qui est portée Qui est portée par un flot Un flot D'ailleurs un flot Que nous créons nous-mêmes Mais peut-être que la poésie Est aussi Une dimension objective Du monde De l'univers Au même titre Que les mathématiques Alors on fait une pause musicale Et on revient pour en parler C'est assez petit Là C'est assez petit